Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec un tout nouveau setup. Sur les dernières vidéos, j'ai pris en compte vos remarques et je l'ai vu de moi-même. La qualité de la vidéo et le son n'étaient vraiment pas présentes et ça me fout la haine parce que vraiment jusqu'au montage, tout va bien. Donc j'innove un petit peu, je ne sais pas d'où ça vient, donc on essaye avec une caméra différente. Aujourd'hui, on se retrouve pour un Reading Marathon, donc 24 heures de lecture non-stop. C'est un concept que je veux faire depuis tellement longtemps, donc vraiment, je suis trop contente pour la face aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas trop comment ça fonctionne, même si le titre parle de lui-même, en gros, on commence aujourd'hui à lire à 13h, je lis sans m'arrêter jusqu'à 13h demain. Sauf que, vous savez que moi, je suis une grande dormeuse et que j'ai vraiment du mal à ne pas dormir toute la nuit. Donc à voir comment ça se passe, je vais essayer de me booster, on va essayer de faire ça bien. Mais si, par hasard, je n'arrive pas à continuer qu'à 3h, je suis là comme ça, j'ai les yeux à la renverse, que je ne sais même plus ce que je lis, on peut faire une pause de 3h. Je m'autorise 3h de dodo, de cycle de sommeil. Et bien évidemment, si j'utilise ces 3h-là, je les rattraperai le lendemain. Donc au lieu de terminer à 13h, je terminerai à 16h. Vu que je suis une meuf très organisée, je vais marquer dans mon petit carnet les livres qu'on pouvait lire. Donc premier truc qu'on va faire pendant que je cuisine, c'est terminer l'audiobook de « I'm glad my mom died » de Janet McCurdy. Il me reste 20 minutes, puis là c'est pour cuisiner. Et après, on pourra enchaîner avec d'autres choses. J'ai un deuxième livre audio sur cette liste qui est « Mile High » que je vais pouvoir lire quand je ne suis pas en capacité de regarder le livre. Donc quand je vais travailler, quand je vais vouloir sortir, marcher, imaginons, je l'écouterai. En e-book, et c'est ce que je suis déjà en train de lire depuis quelques jours, on a « Say You Swear » de Megan Brandy que je suis en train d'adorer. Mais c'est un gros bébé, il fait presque 800 pages. Donc ça va me donner pas mal de travail, mais j'espère le terminer cet après-midi. Ensuite, on pourra commencer. On a « The Way I Am Now » qui est la suite de « The Way I Used To Be » de Amber Smith que j'ai beaucoup aimé en 2023. On a également « Check and Mate », un nouveau livre de Ali Hazelwood. « Wildfire » de Anna Grace, la suite du coup de « Icebreaker » que j'avais beaucoup aimé également. Et « Swear On This Life » de Carly Fortune, je crois. En livre physique, on a du coup deux possibilités. Le premier, c'est « Un hiver pour te résister » de Morgane Moncomble que vous avez hâte que je lise et moi aussi. Donc si je peux l'inclure dans cette vidéo, ça serait top. Et un deuxième, c'est « Practice Makes Perfect » qui est la suite d'un livre que j'avais beaucoup aimé qui est plus petit. Donc franchement, si vous speedez à la fin de la vidéo, ça peut être une bonne idée. Sur ce, on commence maintenant avec du coup la fin de l'audiobook. « I'm glad my mom died ». Il est actuellement 14h07 et je viens de terminer du coup « I'm glad my mom died » de Janet McCurdy. En gros, on suit Janet McCurdy qui est une actrice qui faisait l'acting très très jeune. Et c'est une non-fiction, donc elle raconte en fait toute son enfance avec sa mère. Et tout le revers en fait de la médaille de ce que nous, on ne pouvait pas forcément voir parce que cette actrice-là, pour ceux qui savent, elle a fait « I Carly » qui était très très connue à l'époque, « Sam & Cat » avec Ariana Grande. Donc vraiment, je pense qu'elle parle à plusieurs d'entre vous. Et j'étais très intriguée de savoir un petit peu de quoi ça parlait parce que le titre est assez provocant, genre « Pourquoi t'es contente que ta mère soit morte ? » Elle revient un peu sur toute son enfance, son adolescence qui lui a été volée par le fait que sa mère l'abusait clairement au niveau du travail, des cours qui ne l'intéressaient pas tout le temps, elle était surexploitée. Après, il y a plein de dingueries à côté que je vous laisse découvrir. Il y a tout un passage sur les TCA qu'elle a pu développer que j'ai trouvé hyper intéressant. L'écriture est top, ça se lit hyper facilement, c'est fluide, le point de vue est hyper bien raconté et c'est raconter l'audiobook par elle-même. Donc ça te met vraiment dans le contexte et je trouve que c'est une idée super. En non-fiction, je n'ai pas l'habitude d'en lire, vous le savez, mais celle-là, j'ai beaucoup beaucoup aimé et je vous la recommande à 100%. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est lire du coup « Say You Swear ». Je vais être à peu près à un tiers. Donc mon objectif, ça serait de terminer ce livre-là avant la tombée de la nuit. Comme ça, après, je peux enchaîner avec un autre ce soir. Donc c'est faisable, je pense. Non, pas du tout, c'est pas grave, il n'y a pas le choix. Je suis contente, ça va bien. Ça fait qu'une heure, meuf, t'en as encore 23 à tenir. Au moment où je commence du coup ce livre-là avec vous, j'en suis à la page 328 en format numérique. Il y a 834 pages, donc j'en ai une bonne 500 à lire. Ça peut se faire, tranquillement mais sûrement. Allez, chaud patate. En gros, on suit Ariana qui vient d'avoir 18 ans. Elle est dans un groupe d'amis avec son frère jumeau. Et les garçons, en gros, font tous partie de la même équipe de football américain depuis le lycée. Et ils ont tous été transférés dans la même université tous ensemble. Et donc, pour l'été de leur 18 ans, les parents leur laissent la maison en été et tout. Et ils s'y rendent. Et ils font une grosse soirée. Et Chase, un des garçons de ce groupe d'amis sur qui Ariana a un énorme crush. Il se passe quelque chose, mais en même temps, ça a même été. Les mecs rencontrent leur coéquipier, en fait, pour le reste de leur scolarité dans l'université. Les personnes qui jouent aussi dans leur équipe. Dont Noah. Et Noah, il crush direct sur Ariana. Genre en mode, c'est Flash. Genre Flash McQueen sur la piste. C'est un peu un triangle amoureux. Sauf que le frère jumeau d'Ariana, genre vraiment, il est intolérant sur le fait que c'est impossible qu'il se passe quelque chose entre Chase et Ariana. Et on ne sait pas trop pourquoi. Parce qu'il n'a pas l'air du même avis pour Noah, par exemple, qui connaît moins. Alors que Chase, c'est son meilleur pote. Et donc, il y a tout un triangle amoureux. Mais c'est trop bien parce que Noah, vraiment, le sang de la veine. Ce mec est trop mignon. Trop gentil. C'est vraiment genre bookboy fun material à 100%. Et Chase, j'ai un peu moins confiance. Plus je lis et plus je suis en mode, il va faire une douille. Il va faire une douille, c'est sûr. Et j'ai trop peur. En plus, tout le monde pleure à la fin. Donc, je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre. Mais j'ai quand même une idée. Mais je ne sais pas si c'est ça. Donc, on verra bien. Il est 16h51. J'ai une ordre de retard sur le côté. Et regardez même, j'ai relancé le feu. On va peut-être aller les voir tout à l'heure, histoire que je prenne l'air. Cheers, les enfants. Donc là, du coup, j'en suis à peu près à la page 500. J'avance très lentement. Il est pile 17h. J'aime trop. Genre, moi, j'aime trop. J'ai juste très, très peur. Est-ce que quelqu'un va mourir ? Parce que oui, je me pose la question. Là, c'est bien grave. Moi, je termine mon petit goûter et j'avance dans le livre. Et on se voit plus tard. À plus les puces. What the fuck ? Ce sont des pingris, là. Ce n'est pas possible. Les gars, je suis à la page 700. On y est presque. Et il est 18h26. Je pense terminer avant qu'on aille dîner. Ok, les gars. Je viens juste de terminer du coup Say You Soir de Megan Brandy. Honnêtement, je vais leur mettre 4 étoiles sur 5. J'ai trop aimé tout le plot et comment il était tiré l'histoire. J'ai trouvé ça hyper cool. Ne regardez pas les esthétiques ni sur TikTok ni sur Pinterest. Parce que pour moi, ça spoil. Ça parle de quelque chose qui se passe à la page 650 sur 800. Donc, vous doutez bien que ce n'est pas vraiment le plot du livre. C'est vraiment le plot twist. En plus, à ce que je vous ai donné comme information au début de la vidéo. Après, l'épilogue n'était pas forcément nécessaire. Enfin, vous savez quoi ? Du smut, 40 000 événements, le truc cliché, 40 000 déclarations. J'étais un peu en mode, bon, ok les gars, mais mon chéri est saoulé. Sinon, le reste des livres, c'était un sans faute. J'ai trop aimé. Vous savez que j'adore les bons triangles amoureux. Celui-là était quand même assez relax. Tu sais qu'avec Meghan Brandy, ça ne va pas être genre le livre de l'année. En tout cas, je ne pense pas. Mais c'est un sans faute. Genre en mode, tu sais que tu as kiffé ta lecture. Tu sais que tu vas ressentir plein de choses. Dernier truc. Toutes les personnes qui disaient, ouais, c'est le livre le plus triste que j'ai lu cette année. C'est trop... Enfin, en train de chialer. Moi, je n'ai pas eu une seule fois envie de pleurer. J'ai juste été choquée, genre, à un moment donné. Mais je n'étais pas au point de pleurer. Donc, je pense que les gens sont très sensibles ces jours-ci. On se retrouve une fois que je serai clean. Stop the car. Regardez. C'est trop bon. Il est 22h18. J'ai un peu traîné parce que j'ai fait mon duolingo. J'ai appelé mes parents. Mais là, je suis prête à attaquer. Ça va être très compliqué. Vraiment, est-ce que vous voyez à ma tête ou pas que je commence à réclamer une bonne dieste ? On va se motiver. Je termine de manger. Je commence. Et on se tient au courant d'ici quelques temps. Oh là, là, je sens que ça cale. Là, je sens que ça cale de ouf. Ok, il est minuit. Presque à la moitié. Et c'est devenu enfin... Parce qu'en fait, je ne reconnaissais pas trop mon cas de mon compte dans son... Dans son délire et tout. J'étais un peu en mode ok, mais où est-ce que ça va ? Et là, il vient de se passer deux choses hyper importantes. Qui mettent un peu de piment dans l'histoire. Donc ça m'a un peu réveillée. Franchement, je m'endormais. Mais franchement, il est une heure du matin. Tenir jusqu'à encore 13h, ça va être hyper chaud. Là, avec les deux trucs qui viennent de se passer, je pense que je vais pouvoir tenir encore bien 100 pages avant de prendre ma décision sur si j'utilise mon joker maintenant ou pas. J'abuse. Je suis une vieille. Ok les gars, il est 4h moins le quart. Et je viens de terminer du coup. Un hiver pour te résister. Je mets 4 étoiles sur... Non, 4 étoiles 1,5 sur 5. J'ai trop kiffé. Hyper original. À partir de la page 200. Il y a du Morgane Moncombe à 100%. Genre, on reconnaît la plume. C'était trop bien. Comme un Morgane Moncombe, je vous le recommande à 100%. Maintenant, je commence vraiment à fatiguer. Je ne pense pas faire 3h de sommeil, mais au moins 1h30. Genre un cycle pour que je me requinque. Parce que là, je ne vais rien faire de plus. Donc, on se donne rendez-vous à 5h30. Et on va pouvoir du coup, de 5h à 8h, lire un autre livre en physique. En tout cas, voilà. Et après, enchaîner sur le livre audio. Donc, on se dit à tout à l'heure. Bonne nuit les amis. Parce que vraiment, j'en peux plus. Il est officiellement 8h du matin. Donc, je commence le petit déjeuner. Je ne sais pas où est passé mon enregistrement de moi qui me réveille la tête dans les fesses à 5h30 du matin. Mais je l'ai fait. Et du coup, j'ai commencé Check & Mate de Alia Zellwood. Donc, ça parle d'échecs. On suit Mayori qui a fait beaucoup d'échecs. Mais pour une raison qu'on ignore pour l'instant. Elle a complètement abandonné sa carrière. Elle a énormément de difficultés financières. Notamment avec ses deux petites soeurs et sa mère. En gros, pour un événement de charité de sa copine. Elle va faire un tournoi d'échecs où il y aura vraiment des grands noms. Et elle bat assez facilement. Enfin, assez facilement. Avec une technique qu'elle a usée. Le premier champion du monde d'échecs. Donc, elle est repérée par des personnes qui veulent l'avoir dans son équipe. Sauf qu'elle, pour ce que j'ai dit, on ne sait pas pourquoi, elle ne veut plus jouer aux échecs. Elle refuse. Sauf que vu qu'elle a en précarité, elle va finir par céder. Et on la suit un peu, comment elle s'intègre dans l'équipe. Les tournois qu'elle va faire. Comment elle va reprendre un peu la main dans ça. Et je suis vraiment qu'au début de côté un peu romance. Et j'en suis à peu près un tiers. A priori, la romance va aller plus vers le champion du monde d'échecs. Du coup, c'est très original. Beaucoup de termes techniques. Et c'est vrai qu'Alias Elboud, ces livres, ils sont hyper condensés. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. Donc, on se tient au jus. Je ne sais pas si je vais faire. Je pense que je vais devoir attaquer le livre audio parce qu'il faut que je travaille. Mais si on a le temps et que je termine pas trop tard, vers 11h, on pourra reprendre. Jusqu'à du coup, 13h avant que j'aille à la poste. Malheil de Liz Tomford. Je pense qu'on part sur un DNF parce que vraiment, je ne les supporte pas. Le livre audio est vraiment pas quali. J'aime pas la voix de la meuf. Et typiquement, c'est encore un athlète hyper famous, hyper riche, qui a l'habitude d'avoir tout ce qu'il veut, surtout au niveau des femmes, qui prend absolument tout le monde pour acquis, qui, quand une femme le refuse pour la première fois, devient complètement obsédée par celle-ci et se croit tout permis. Et j'en ai eu deux, trois commentaires où j'étais un peu en mode... On souffle. Donc honnêtement, je ne vais pas me torturer avec ça. Il y en a plein d'autres à lire, donc je vais abandonner ici. Et je viens de me concentrer sur Check and Mate pour le terminer aujourd'hui, avant qu'on termine cette vidéo. Mais ouais, Steph Boyer l'avait beaucoup recommandé, ce livre-là, donc je suis très déçue. Mais juste, je ne peux pas, genre, lui, c'est l'athlète, il prend souvent l'avion. Elle, c'est l'hôtesse de l'air. OK, mais cliché sur cliché, plus une petite touche de misogynie faussement cachée, tu vois, genre, une fausse diversité, parce qu'elle est censée être plus size, avec une peau de couleur noire, ou en tout cas métisse. Mais tu sais, c'est des détails qui n'insèrent pas plus que ça. Si vous voulez de la vraie diversité, moi, je vous propose Seven Days in June, qui est incroyable, ou encore n'importe quel livre de Morgan Moncombe, qui sont tous plus originaux les uns que les autres. Donc voilà, pour moi, là, ça n'a pas d'intérêt, honnêtement, ça n'a pas d'intérêt. Donc, we keep going, je termine de travailler, et j'ai essayé d'enchaîner avec Check and Mate. J'en étais à la page, c'est 150, je crois, sur 400. Ça peut se faire. Il est pile midi 4, et franchement, j'adore le livre. Pour l'instant, c'est un sans-faute. On ne sait pas encore grand-chose du personnage masculin, mais il commence un peu à se dévoiler, et à faire des premiers pas vers, du coup, Mayuri. Mayuri, j'adore. Je trouve que le personnage est super bien développé, et j'adore la vibe, donc franchement cool. Ça me remonte un petit peu le moral, suite à la déception qu'on a eue tout à l'heure. A voir comment ça évolue dans le temps, mais pour l'instant, je suis vraiment contente et confiante. Il est donc midi, je pense qu'on va arrêter la vidéo à 14h30, donc j'espère que ça me laisse le temps de manger tranquillement, et de terminer le livre, et on se tient au courant, du coup, vers la fin à peu près, et après on fera un récap sur, du coup, toute la vidéo. Les enfants, je viens juste de terminer The Check and May, d'aller à Zillwood, franchement, c'était trop bien. J'ai mis 4 étoiles sur 5 sur Goodreads, parce que j'ai kiffé ma lecture, j'ai trouvé ça hyper original. Il est 15h43, donc on a fait une bonne 24h de lecture, sachant que j'ai perdu une heure sur la route, parce que j'ai dû aller à la poste. Je suis vraiment trop fière. On a lu 4 livres, I'm Glad My Mom Died, Say You Swear, Un Hiver Pour Te Résister, et Check and May, plus celui que j'ai dit INF, où j'avais lu à peu près 20%. Donc c'est vraiment pas moche. J'espère que ce format vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, à me le dire dans les commentaires. Vous avez déjà lu des livres que j'ai pu mentionner dans cette vidéo, n'hésitez pas à me dire quel était votre avis, surtout sur Mile High, peut-être qu'il y en a qui vont pas avoir le même avis que moi, je ne sais pas. On peut se dire à la semaine prochaine quand j'aurai récupéré toutes mes heures de sommeil. Mais d'ici là, je vous fais plein de bisous, et merci beaucoup d'être arrivée jusque là dans la vidéo, accessoirement. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501